... Votre honneur, dit au procès de l'homme l'avocat du crapaud, j'appelle à témoigner le citoyen le plus éminent des crapauds. L'Huifo Marinus, le crapaud géant d'Amérique du Sud. 20 cm de long, capable sans bavure d'avaler une souris. Je fais constater à la cour qu'il projette sa langue, dont le bout est collant. Mais le voit-on bavé. Nullement. A présent, dit l'avocat du crapaud, j'appelle à témoigner mon client, parti civil dans ce procès historique intenté à l'homme. Nom et prénom latin, buffo, buffo. En français, crapaud, crapaud. Ou, si l'on veut, ze crapaud. Commun en Europe. Puis-je lui demander, en tout amphibien, tout honneur, de tirer la langue au tribunal. Voyez comme elle est attachée en avant de sa bouche, comme celle du crapaud géant, ce qui lui permet de la projeter plus loin. Mais l'avez-vous vu bavé ? Point. L'un des monuments de la bêtise humaine est donc, déjà, cet aphorisme français. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Sentence populaire que je demande au tribunal de déclarer non fondée. Mon client ne bave pas, même la bouche laine. Et je propose d'établir à présent que c'est l'homme, au contraire, qui n'a cessé depuis des siècles de baver sur son dos. Ainsi parla l'avocat du crapaud, qui produisit des pièces à conviction. Modène, en Italie, 1768. Pour voir en pleine fécondation, si un crapaud va lâcher sa crapaud, un savant lui coupe la tête et lui brûle les cuisses. Le crapaud ne lâche pas. Et il avoue tranquillement dans son livre « Ma barbarie n'a pas interrompu, son ardeur abjecte. » Signé Lazare Spalanzani. Un grand naturaliste italien. En plus, un jésuite. En fait, dit sur ce point l'avocat du crapaud, on sait aujourd'hui que mon client a, comme vous et moi, votre honneur, des zones érogènes. Avec cette circonstance que, pendant trois semaines au printemps, elles deviennent tyranniques, au point qu'il saute sur tout ce qui bouge et ne peut plus le lâcher. Dans son ardeur abjecte, selon le jésuite, il lui arrive, bien sûr, de sauter sur un autre mâle. Notez que si un autre mâle veut l'enserrer lui-même alors qu'il en serre une femelle, il pousse des cris avertisseurs, comme ceci. Et, au besoin, il flanque des coups de savate en arrière, comme ceci. Plus grave. On peut voir qu'un mâle ayant agrippé une femelle, d'autres ont voulu l'agripper lui-même. Et ils finissent par là noyer, sans pouvoir se lâcher, tant le réflexe denséré est puissant. Ce qui a fait dire à Darwin lui-même, les passions du crapaud sont vives, quoiqu'il est de sang-froid. Ainsi, le puritanisme des savants des 18e et 19e siècles a-t-il fait du crapaud un obsédé sexuel, alors qu'il ne l'est que trois semaines par an. qui plus est, il féconde les oeufs de sa femelle une fois qu'ils sont pendus dans l'eau. Il n'y a même pas pénétration. Mieux encore, voyez ce crapaud qui, lui, fait ça hors de l'eau. Alites obstétricans, le crapaud accoucheur. Il féconde les oeufs à la sortie, puis il enroule autour de ses pattes le cordon gélatineux qui les maintient en pelote. Il est capable de revenir le soir suivant faire la même chose avec une autre et de porter ainsi plus d'une centaine d'oeufs fécondés enroulés sur ses pattes pour les tremper dans l'eau de temps en temps. Connaissez-vous beaucoup d'hommes capables d'être ainsi à la fois des maris accoucheurs et des pères porteurs ? Ainsi parla l'avocat du crapaud et il enchaîna. Plaise à la cour à présent d'entendre bombina, bombina. Bombina, bombina de bombinus en latin bourdonnement. En français le crapaud sonneur. Ce crapaud dont les taches colorées signifient pour les prédateurs attention je suis empoisonné sonne de son corps grâce à ses sacs vocaux pour attirer une femelle toujours dans l'eau une mare une flaque. Par une nuit chaude il sonne ainsi jusqu'à 18 fois par minute. Maintenant suivez bien ce que nous avons fait pour ce film et que n'importe qui peut faire. Un deuxième son presque identique répond à bombina. Ce n'est pas un autre mâle c'est un homme avec un pipeau. Que fait bombina ? Il tient compte aussitôt de ce deuxième appel. Il diminue de moitié la fréquence du sien l'amenant à 9 sons par minute. Pourquoi ? Parce que le récepteur des femelles bombina est réglé sur 18 appels maximum à la minute. Si deux mâles voisins émettaient en même temps la femelle entendrait une crapophonie qui ne lui dirait rien. Au contraire notre témoin croyant avoir affaire à un mâle voisin s'arrange aussitôt pour qu'une femelle entende malgré tout la fréquence d'appel qui l'attire 18 fois par minute. Et quand le pipeau est un vrai mâle concurrent il respecte aussi cet accord un coutoie un coumois on verra bien sur qui elle tombe qu'importe le crapaud pourvu qu'elle ait le sperme c'est la reproduction qui compte pas le mâle beaucoup d'hommes seraient-ils capables d'une telle abnégation merci de son témoignage à bombina bombina qu'il nous excuse de lui avoir joué du pipeau et j'appelle à la barre le crapaud pipa pipa c'est le nom qu'on lui donne en Guyane c'est un crapaud quasi légendaire pendant deux siècles et demi depuis qu'on l'a découvert au Suriname en 1705 jusqu'en 1960 on n'a rien compris à sa manière de se reproduire le mâle lancèrent sa femelle comme ceci aussitôt le couple s'envoie en l'eau mais observez bien c'est au milieu du looping pendant la seconde où ils ont tous les deux le dos tourné vers le bas que la femelle pond d'un seul coup entre 3 et 10 oeufs ils sont forcément envoyés vers le ventre du mâle légèrement en retrait aussitôt demi-tour tête en bas et c'est là en replongeant que le mâle relâche un peu son étreinte pour que dans le mouvement les oeufs glissent vers l'avant vers le dos de la femelle et en même temps paf il les féconde et votre honneur quand je dis paf c'est pour exprimer à la fois la rapidité et la précision acrobatique nécessaire chez les deux partenaires d'abord elle tout oeuf qu'elle pond en dehors de la seconde où ils sont en vol sur le dos retombe au fond et périt quant à lui non seulement il doit éjaculer dans la seconde où il s'écarte en même temps qu'il fait glisser les oeufs pondus vers l'avant mais il doit aussitôt à la fin de la seconde les empêcher de se perdre en les plaquant sur le dos de sa femelle et pourquoi parce que c'est là qu'ils doivent rester quand madame pipa en a plein le dos jusqu'à une centaine d'oeufs pondus et fécondés en une quinzaine de loupings que se passe-t-il les oeufs s'enfoncent peu à peu dans la peau de son dos qui se resserre autour au bout de trois mois les tétards quittent le dos de leur mère tout cela réussi grâce à un numéro unique au monde la fécondation en looping dont aucun homme je vous le demande fut-il jamais capable ainsi parla l'avocat du crapaud et quand le président eut fait taire les murmures il reprit à présent votre honneur voyons à part une sexualité soi-disant abjecte de quoi d'autre dans l'histoire fut accusé mon client paris 1802 le crapaud est I2 l'excite Georges Cuvier patron du muséum d'histoire naturelle serait-ce que le crapaud n'a pas de menton évidemment lui il en avait un Paris même époque celle de Napoléon tout est vilain dans le crapaud y compris son nom fin de citation évidemment crapaud vient de l'anglais to creep ramper à l'époque de Napoléon l'anglais pour un français c'est la dernière race après les crapauds et s'il en est un qui a rampé toute sa vie c'est bien l'auteur de ce jugement le naturaliste l'acépède partisan de la révolution puis de Napoléon et enfin de Louis XVIII de tout le monde sauf du crapaud or comment appelait-on les centristes de l'assemblée qui jamais comme lui n'avaient d'opinion tranchée de peur que leur tête ne le soit les crapauds du marais dont il fut président il y a à Paris dit l'avocat du crapaud une rue Lacépède et une rue Cuvier voyons s'il y a au sens de l'évolution comme il le pensait une impasse du crapaud Toulouse en France 1619 après lui avoir arraché la langue avec une tenaille on fait brûler vif un homme de 34 ans Lucilio Vanini savant et philosophe italien accusé de sorcellerie pourquoi ? parce qu'on avait trouvé chez lui un crapaud dans un bocal autant dire Satan il vit trop université de Kassel en Allemagne 1982 séance de test visuel le chercheur le chercheur constate que pour un crapaud un verre ça peut ramper horizontalement ou en biais mais un verre qui se présente au garde-à-vous c'est n'importe quoi un verre qui vole horizontalement pas comme un verre missau mais comme un verre missile pourquoi pas tiens un verre de formula c'est un verre qui c'est un verre qui c'est un verre qui autre série d'expériences et suivez bien car le savant moderne a son idée ça d'accord c'est courant une chenille en train de monter ou descendre le long d'une tige verticale ben où elle est passée à l'ombron un verre non identifié aucun intérêt ça d'accord une chenille en pente mais ça zéro une incra possibilité à présent votre honneur dit au président l'avocat du crapaud suivez moi bien voici que le savant vient de mettre à nu le cerveau du crapaud pour implanter sur l'un de ses neurones visuels un seul une micro électrode en relation avec un oscilloscope grâce à quoi grâce à des soi-disant verres qui défilent selon qu'ils sont pour lui vraisemblables ou non vous allez voir à gauche de l'écran dans le noir la réaction du neurone branché bon à manger miam miam pas miam miam du tout remiam miam n'importe quoi ça oui ça non vu comme ça de la fenêtre d'un seul neurone ça a l'air tout simple mais voici que l'électrode est fixée sur un autre neurone dans un autre endroit du cerveau et là surprise on trouve un neurone qui contredit le premier devant un verre plausible il transmet bof et devant des verres invraisemblables il dit oui oui bon à manger il y a donc dit le savant dans le cerveau du crapaud des neurones qui se contredisent les uns lui disent qu'il est devant une proie les autres lui disent le contraire la décision est en prise je cite le chercheur grâce à un système de collaboration démocratique entre les neurones les neurones visuels qui votent à l'assemblée cervicale mais alors se dit l'homme je dois pouvoir faire voter les neurones que je veux une électrode là où il faut une impulsion électrique envoyée par un fil et voilà le crapaud croit qu'il est devant un verre en intensifiant un peu le courant on lui fait même croire qu'il est en train de l'avaler il fait même le geste de se nettoyer le museau et il cligne des yeux c'est toujours ce qu'il fait pour avaler comme ici le crapaud géant il abaisse ses globes oculaires pour qu'il fasse saillie dans son palais ce qui pousse la proie vers le fond de sa gorge littéralement il avale des yeux à présent dit au procès de l'homme l'avocat du crapaud j'en viens au plus beau normalement ce qui fait peur au crapaud c'est quelque chose de grand qui bouge un peu au dessus de lui Artho prédateur même si c'est la main de l'homme mais si on l'habitue à se voir nourrir par cette main au bout de deux semaines il n'a plus peur au contraire il réclame bah et mon verre dans son assemblée cervicale les neurones visuels de l'opposition ceux qui votaient prédateur finissent par voter par ici la bonne genie et le savant qui a repéré où sont ces neurones contradictoires dans le cerveau du crapaud que fait-il après avoir coupé au bistouri la communication entre l'oeil du crapaud et les neurones qui lui disent qu'il est devant une proie il envoie de l'électricité aux autres résultat le crapaud est persuadé qu'il est devant un prédateur il se dresse pour agrandir sa silhouette essayant de faire peur finalement il se sauve maintenant l'inverse la liaison entre l'oeil du crapaud et les neurones avertisseurs de danger a été coupée nerfs tranchés résultat il se prend pour super crapaud il croit qu'il peut tout manger plus de censure plus de débat entre les neurones du cerveau du crapaud il n'a plus peur de ce qu'il devrait prendre pour un prédateur venez voir du savant la dernière des trouvailles grâce à son bistouri le crapaud qui déraille en fait conclut au procès de l'homme l'avocat du crapaud mon client demande qu'il soit dit premièrement que c'est l'homme présumé savant qui après l'avoir jugé lait satanique obsédé sexuel et stupide continue encore aujourd'hui à dérailler avec le crapaud et deuxièmement qu'au train où va l'homme il devrait faire le coup à ses propres neurones leur faire prendre le TGV pour une saucisse à grande vitesse de l'homme à mes TGV Sous-titrage ST' 501